Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait super longtemps que j'ai pas sorti mon petit appareil photo G7X que je sortais que pour mes vlogs en fait, je sais pas si vous avez vu mes vlogs cet été mais voilà. Pourquoi ? Pourquoi il est là ? Aujourd'hui je vais tourner une vidéo les gars qui s'appelle, je sais pas, vous aurez vu le titre déjà de toute façon mais en gros voilà, je vais vous montrer une journée de confinement, voilà, je vais vous amener avec moi tout le long de ma journée. Aujourd'hui on sort un peu mais bon en fait c'est la première fois que je sors depuis le confinement donc bon. Mais voilà, comme ça ça change un peu des gameplays sur ma chaîne YouTube et je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos, moi je kiffe aussi donc ça tombe bien. Je me suis levée à 9h, il est 9h33 en fait, j'ai juste pris ma douche et je me suis maquillée. Là je vais déjeuner, voilà en ce moment je reprends Agnès Live parce que c'est plus possible. Je me couchais, je sais plus à quelle heure, 4-5h du mat, je me levais à midi, 14h, bon bref c'était pas fou. Sachant qu'en plus j'ai des cours et tout, là c'est une semaine de cours, après j'aurai plus cours pendant 3 semaines et j'aurai une semaine de cours encore. Vu que je suis en master, on a de moins en moins cours. Mais voilà du coup il fallait que je reprenne une Yes Life, c'est clairement mieux, on est beaucoup plus projitechif en Yes Life, on le sait tous. Yes Life c'est quoi ? C'est se lever et tout en fait, c'est juste, ouais, c'est un langage de gamer en fait. C'est parti ! Donc moi aussi comment j'agence ma journée en gros, j'utilise le calendrier en fait qui est directement sur l'iPhone et je marque tout ce que je dois faire dans ma journée. Donc ça c'est mon planning de la journée en fait. Donc là il faut que j'aille chercher des courses parce qu'il y a plein dans mon frigo, il faudra que je vous le montre, il n'y a vraiment plus rien. Après il va falloir que j'aille rendre un colis et chercher un colis, il faut que j'appelle ma caisse maladie. Il faut que je stream, il faut que je fasse deux OP, une pour InnoShield et une pour Level Up. Et d'ailleurs n'hésitez pas les gars, deux fois acheter pour un offert avec le code Juliette2. Donc foncez ça vaut le coup, tout est dans la description les gars de toute façon. Et il faudra jouer au stream parce qu'en fait je fais un stream de 11h à 15h sur Twitch et en général de 18h à 22h aussi sur Twitch. Donc n'hésitez pas, c'est tous les jours, n'hésitez pas à faire un petit tour. Le lien également dans la description. Il faut toujours faire des plannings, enfin ça dépend les gens mais moi je trouve que les plannings il n'y a rien de mieux pour s'organiser vraiment. C'est trop utile, trop 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 utile. On a une journée chargée. Par contre c'est grave, je porte tout le temps la même tenue en confinement. C'est à base de... Pour ma tête. Ou un pull avec une chemise ou un gros pull à capuche ou je sais pas, ça dépend. On va en trouver un truc à l'aise en haut. Un legging parce que j'aime bien être à l'aise. Et des chaussures les rares fois où je sors, c'est à dire que c'est la première fois que je les mets. Je ressemble à ça tous les jours. Elle doit la dégainer quoi. Mais bon là il faut que je me bouge du coup parce que je dois aller vite vite chercher mes courses. J'aime pas être en retard. Donc vu que j'ai mon rendez-vous on va y aller. Il faut juste que je trouve mon sac parce que je le perds tout le temps. Il faut que je me brosse les dents avant. Je déteste. S'il y a un truc que j'aime pas sur Terre c'est avoir les dents sales. On stream, même quand je mange en stream, ça me stresse quand je les dents. Ça fait la luminosité. Allo ? Pour les dents c'est d'avis. Il y a un peu de retard là. Quelle sensation nulle. Je déteste l'hiver rentré dans ma voiture. Il fait trop froid. Bon on va pas se mentir mais tous les youtubeurs et tout ça, enfin tous les gens de mon milieu en fait ont l'habitude de commander Overheat. Je pense que vous le savez. Qu'est-ce que je disais du coup ? Ouais on commande tous Overheat sauf que moi je me suis dit bon ça coûte un peu cher quand même. Et là ça fait un mois que j'avais pas commandé Overheat. J'ai juste commandé une saladière parce que j'avais pas fait les courses vu que je faisais que de reculer. Mais là ouais je faisais que de repousser les courses, repousser les courses sauf que j'ai plus rien dans le frigo donc au moins il faut que je mange quoi. Par contre je passe tout le temps par le drive pour les courses que ce soit confinement ou hors confinement. Je trouve ça dix fois plus pratique, ça prend beaucoup moins de temps et c'est trop pratique. Voilà, bim le drive. Un peu énorme le carton pour une guirlande non ? Bon, je crois que je vais le sortir là parce que sinon je vais remonter toutes les courses plus le carton et tout. Qu'est-ce que c'est nul d'être célibataire. Je vais enlever le carton dans la voiture comme ça je le jeterais tout le monde. Je crois que j'avais... On fouette efficace et logique. On rentre, on va être la guirlande, on va ranger les courses et on va stream. Ça me fume parce qu'en fait j'ai une conversation sur Twitter avec mon staff Twitch, en fait c'est ceux qui gèrent mon chat et tout. En fait ils utilisent tout le temps des gifs de moi dans les conversations. Ça me fume. Je sais pas, ça me donne le sourire. Bon on est arrivés là, faut que je monte les courses. Souhaitez-moi bonne chance parce que ça va être une galère sans nom. J'ai décidé de le faire en deux fois. Home sweet. Home. Maintenant faut tout ranger et ça, encore une autre histoire. Bon, les courses c'est done. J'ai tout rangé. Bon, c'est encore un peu le bordel dans le salon. Faut que je range mais je vais pas avoir trop le temps parce que là je dois préparer des vidéos pour des marques. Et je te l'ai montré mon stream. Donc mon téléphone n'arrête pas de sourire. Bon, du coup voilà. On a rangé le frigo. D'ailleurs, il est passé, il était vraiment vide. Je crois qu'il restait plus que les trucs d'œufs là. Maintenant, il est un peu plus rempli. Bon après, je suis seule donc faut pas que je vous fasse trop trop non plus. Mais bon, je me suis fait un petit plaisir Kinder Delice. J'ai pris aussi des choses congelées. Mais voilà. Un frigo, de toute façon, ce soir, c'est rarement rempli. Sinon, sauf si on peut jeter la moitié au bout d'une semaine. Il est 11h10. Bon, je vais en s'instream à midi. Le temps que je finisse tout, c'est pas que j'allais mettre autant de temps à faire tout ça. Je passe un coup de fil, que je fasse deux OP, que je lise mes mails et après je préviens en s'instream. Une heure. C'est parti. On se retrouve dans le bureau. Voilà, c'est ma salle de stream en fait. J'ai fait un petit décor. D'ailleurs, il y a ma vidéo sur YouTube. Si vous n'avez pas vu la vidéo de mon décor, il faut aller check. C'est déjà Noël chez moi. J'ai fait très tôt la déco, mais bon, avec le confinement et tout ça, je n'étais pas trop dans un bon mood et ça m'a permis de me changer d'idée. Comme ça, tout le matin, quand je vais dans ma salle de stream, je suis contente. Enfin, j'appelle ça la salle de stream, mais c'est aussi mon bureau parce que j'ai mon PC et tout ça. C'est la salle où je travaille. J'ai faim. Je crois que j'allais me faire un manger parce qu'en gros, là, quand je lance des streams, ça ne fait que de crash, de bugger parce que mon application se ferme en plein stream et du coup, mon stream s'arrête. Et il y a un viewer, un abonné qui m'a envoyé une solution. Du coup, là, je suis en train de le faire, mais le problème, c'est que ça te prend un petit moment et je ne pensais pas. Du coup, je pense que je vais aller me faire un manger en attendant et je lancerai dès que ce sera fini. Oh non. J'ai acheté des chewing-gums. Ça fait longtemps que je veux des chewing-gums. Plus jamais je prends ce goût. Pourtant, c'est des fritos. Pourquoi ça fait ça ? Vous savez, mon chewing-gum, là, il est en train de se désintégrer dans la bouche. On va les jeter. J'ai trop la haine. Euh... Qu'est-ce que je vais manger ? Les nains, c'est pas urgent. Ah, mais j'aurais dû faire ma tarte. Mais le problème, c'est que je vous ai clairement mis dans mon frigo, là. Le problème, c'est que ma tarte, ça prend trop de temps. Je ne sais pas ce que je peux. Je pense que je vais manger quand même des nains, parce que j'en ai pris quand même pas mal. Et comme ça, je ne vais pas manger après des nains d'affinée. Surtout qu'il y a ma salade qu'il faut que je mange avec. Donc, ouais, on va faire des nains ce midi. J'aime trop les nains que ça faisait. Je ne sais pas combien de temps que je n'avais pas pris. Et pendant les vacances, là, enfin, les vacances. Ouais, les vacances que je m'étais prise. J'étais allée chez une amie, on avait mangé des nains. Et depuis, j'ai trop envie de manger. Voilà, super ma vie intéressante, quoi. On kiffe les petites anecdotes. Juliette continue comme ça. On s'en fout. Je raconte trop ma vie dans les vlogs. Désolée. Ah ouais, ça me fait poncer dans le planning. Vu que c'est le confinement, j'aime bien quand même appeler un petit peu ma famille. J'appelle mes grands-parents une fois par semaine. Il faudrait que je les appelle plus quand même en confinement, parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils ne peuvent même pas sortir ni rien, parce que c'est très dangereux pour eux. Mon papi, il a diabète. Il a une santé assez faite, donc s'il sort, c'est plus risqué avec le Covid. Mais du coup, ouais, je pense que je vais les appeler entre mes deux streams. Ah ouais, l'an 10, c'est mon anniversaire. Je suis le 23 novembre. Je ne sais pas si la vidéo sera sortie. Et du coup, je vais le faire toute seule, quoi. Je vais le faire en stream. Je ne sais pas si vous aurez assisté à mon stream. Si vous avez assisté. Si vous aurez... Les signes ne vont pas éclairer, Juliette. Si vous avez assisté à mon stream, mais ouais, je vais le faire en stream, je pense. En confinement. Mais de toute façon, le confinement, ça n'arrête même pas les gens de faire des soirées. J'ai entendu mes voisins faire une soirée il y a 3-4 jours. Après, je n'entends vraiment pas. C'est quand je ouvre ma fête que j'entends. Mais ma soeur, enfin ma belle soeur, pardon, et mon frère, apparemment, le mec au-dessus de leur appart, il fait des soirées tous les soirs. Il y a des gens, ils ne sont pas du tout sensibilisés, quoi. Enfin, ils ne se rendent pas compte que c'est grave, c'est dangereux. Enfin, il y en a peut-être un parmi eux qui ont eu le Covid. Ils vont le passer à tout le monde. Ils vont le passer après à leur famille. Ils vont le passer... Bref. Les gars, il faut vraiment suivre ce que disent le ministère de la Santé et tout ça, quoi. Suivez les préconisations par rapport au Covid. Mettez le masque, mettez le gel, mettez du gel sur vos mains. Ne sortez pas pour n'importe quoi. Ne voyez pas des gens, ne sert à rien. Enfin, vraiment, autant se confiner maintenant et qu'on ait fini avec le Covid le plus possible parce que sinon, ça va durer, durer, durer. Et au final, à mes 30 ans, on sera encore confinés, quoi. Donc, c'est un peu relou. Voilà, voilà. Ah ouais, demain, j'ai deux partiels, par contre. Je raconte vraiment ma vie. Mais voilà, demain, j'ai deux partiels. Il faut pas que je révise demain matin. Moi, je fais mes cours à distance, vu que je suis en Master 2, donc en dernière année d'études. Et en Master, enfin à la fac, dans tous les cas, on fait les cours à distance. Donc, dans ma salle, dans mon bureau, je fais mes cours. Mon ventre a très faim, j'arrive même pas à réfléchir à parler. Allez là, s'il te plaît, plus vite que ça. J'aimerais bien que ce soit instant. Bon, j'aime pas trop faire ça, mais bon, je vais manger au bureau parce que j'ai du taf à faire et qu'il faut vite que je me bouge. Il est midi, j'ai toujours pas stream, je suis pas à l'heure. Mais sinon, regardez-moi ça. Miam, 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 miam. Avec la petite sauce. Je mange tout le temps mes nems avec la salade. Voilà, j'enroule le nems de la salade et je trempe dans la sauce. J'aime trop, voilà. Je sais pas si vous faites ça, vous. Mais moi, il me faut de la salade pour mes nems parce que sinon, bah, il manque ma petite touche. Voilà. Bon appétit. Je crois que même, vu que je fais pas santé ma commune qui vient de chômage, je vais manger en live. Bon du coup, voilà, on est en stream et le chat vous dit bonjour parce que du coup, on parlait du vlog. Trop mimes. Bon, il est actuellement 19h41. J'ai complètement oublié de faire une pause de Twitch. Là, je viens tout juste de couper mon stream parce que j'ai eu quelques petits soucis à la fin avec mon logiciel de streaming. Mais du coup, voilà, j'ai oublié la pause. Donc, mon planning a complètement changé. Ça, c'est la base. Quand je suis en stream, tu sais jamais quand tu l'arrêtes avec moi. Donc, ouais, ouais, ouais. Mais bon, j'ai quand même fait... Moi, j'ai tout fait aujourd'hui. J'ai quand même fait beaucoup de choses. En stream, on a bien rigolé. On a joué à Apex. On a pas mal parlé. Ça, j'adore faire des live discussions. On a joué à Valorent et voilà, c'était grave cool. Là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais regarder les Marciers. J'aime bien regarder les Marciers. Je sais que c'est un truc stupide et tout, mais voilà, ça me change les idées. Ça me permet de regarder un truc sans réfléchir et de, voilà, de, clairement, changer les idées, quoi. Et on va se faire à manger en même temps, histoire... Parce que j'ai la dalle, en fait. J'ai trop, trop faim. À la fin du stream, mon ventre ne faisait que de faire du bruit. Par contre, on n'en parle pas de mon décor. Et voilà. Tous les soirs, quand je cut mon stream et que je sors de mon bureau, je le regarde et je me dis, il est trop beau. Là, on va plutôt se mettre devant les Marseillais en faisant manger into un épisode de Peaky Blinders. Et je vais aller de dos parce que demain, j'ai des partiels. Et on n'oublie pas les partiels, les courses importants. Hein ? Ok, regardez là. C'est important. J'avais appelé, en fait, que j'avais sorti du congèle, de quoi faire une tarte aux épinards ce soir. Sauf que j'avais aussi sorti, ce matin, mon bourguignon. Le bourguignon de ma maman. Bon. On va faire la tarte et le bourguignon le mangera demain, hein. Oupsi, mamoune. Moi, s'il y a bien un truc que je surkiffe, c'est manger la tarte. Genre, la pâte à tarte crue. Genre, faut pas manger beaucoup non plus, mais j'aime bien m'en prendre un petit bout. Bon, quand je dis petit, hein. Bon, maintenant, il faut que ça, ça cuise un peu parce que c'est congelé. Oh, je l'aime pas, lui. Il est 23h30 et je suis tellement fatiguée que je me suis endormie à 21h30, je crois. Sur le canapé. Oh, super. Devant la série. J'ai droité. Ah, j'ai mangé des fruits parce que j'ai un petit peu faim. Et je vais aller tout doux, je pense. J'ai la tête dans le cul, comme on dit. Non, c'est trop... Je déteste m'endormir sur le canapé. Genre, c'est... J'ai l'impression de dormir, mais ça me fatigue encore plus. Trop bizarre. Je vous avais pas montré ma tarte au final. J'ai l'entamé. Regardez. J'aime trop les tartes au final. Bon, ça donne pas trop envie. Comme ça, mais voilà. Bon, je voulais tourner une vidéo ce soir pour YouTube. Mais j'ai aucune idée. Enfin, je réfléchis, je réfléchis, mais je sais pas quoi tourner comme vidéo. C'est compliqué. Avec le confinement et tout, toute seule comme ça, là. Je sais pas. Faut que je réfléchisse. Bon, bah du coup, ça va manger du dodo, les gars. Voilà, hein. What the fuck, y'a deux kiwis. Non, mais en réalité, je ne sais pas du tout à quoi va ressembler ce vlog. Genre, je suis un peu en confinement à la maison, donc je tourne un peu un rond. Je crois que ça va être vraiment un vlog papote, là. Mais je voulais vlog et tout, ça faisait longtemps. Et comme je sortais, je sais pas. Je sais même pas si ce vlog va sortir, mais voilà, il est là, quoi. Enfin, si vous le voyez, yo ! J'espère que vous avez quand même kiffé. Et sinon, bah... Super. Je me suis bien emmerdée à amener ma caméra de partout. Pour rien. Moi, merde, en vrai, je kiffe, donc je m'en peux. Je kiffe quand même. Bon, du coup, les gars, moi, je vais vous laisser là. Voilà. Dans ma cuisine. Je vais aller dodo après, je pense. Parce que je suis vraiment au bout de ma vie. Donc, voilà. Brosse à dents. Pas douche. Démaquillage. Dodo. Douche matin. Et demain matin, partiel. Super. J'adore les examens. Merci d'avoir regardé ce petit vlog. C'était trop cool la tournée. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.